Au Mexique, on les appelle les luchadores. Ils combattent masqués et sont salués comme des héros. En France, nous allons découvrir l'univers de ces hommes qui luttent au musée de la lutterie. Qui retrace toute l'histoire. Non mais ça, ça n'a rien à voir, c'est un gros violon. C'est pas du tout mexicain. Je vais me renseigner. Émilie, bonjour. Bonjour. Voici au musée de la lutterie et de l'archetterie. Depuis quand on fabrique des instruments et des archers dans la région ? Depuis le XVIIe siècle, c'est devenu une tradition très forte et très fortement ancrée à Mircourt. Le musée retrace l'histoire de la fabrication ? Tout à fait, le musée retrace l'histoire de la fabrication des instruments à cordes pincées, à cordes frottées, mais aussi des archers. Toute cette histoire de la transmission, de maîtres à élèves. Et puis il y a aussi un espace qui est consacré à laisser des instruments. Attendez-moi, mes copains. Attendez, je suis prête, j'ai répété. Il ne faut juste pas attendre deux minutes et après on peut jouer le concert. Alors le métier de luttier, ça consiste en quoi ? Ça consiste à fabriquer des instruments à cordes pincées. Le plus connu, c'est la guitare. Et à cordes frottées, le plus connu, c'est le violon. Et est-ce qu'il faut nécessairement savoir jouer ? Maintenant, oui. Pour rentrer à l'école nationale de lutterie, il faut connaître la musique. Parce que ça, ça va permettre de mieux fabriquer l'instrument si on comprend qu'est-ce qui est nécessaire. Et d'avoir une meilleure oreille. Parce que l'instrument, esthétiquement, il est très important. Mais bien évidemment, d'un point de vue sonore, c'est très important. Il faut être capable de vérifier si ça va bien sonner. Tout à fait. Et alors, est-ce que luttier ou archetier, ce sont des métiers que les jeunes d'aujourd'hui ont encore envie de pratiquer ? La formation, elle continue toujours. Elle évolue en fonction des besoins, de la musique qui est jouée aussi. Mais il y a toujours des jeunes qui viennent de France, voire du monde entier, pour venir se former à Mircourt. Eh bien, je vais aller jeter un coup d'œil à ce métier d'archetier qui cumule… Du crin, du cuir, du bois. Oui, c'est le ranch, en fait. Cathy, bonjour. Bonjour. Du coup, comment je fabrique un archet ? Je trouve une bûche dans la forêt ? Pif, paf, poum, trois coups et hop. Non, 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 il faut déjà voyager au Brésil pour la baguette de l'archet. Alors, c'est un bois qui s'appelle du Pernambouc et qui a des propriétés mécaniques qui conviennent très bien à la fabrication de l'archet, mais surtout aux jeux des musiciens. On ne le travaille pas directement, ce sont des bois qui ont besoin de se stabiliser pour éviter de bouger. Combien de temps à la cave ? Alors, une dizaine d'années, tout simplement. Ah, quand même ? Quand cette baguette aura pris cette allure, on va passer la baguette dans cette source de chaleur. Et ensuite, quand on estime que la température est là, on va appuyer notre baguette sur le bord de l'établi de cette manière, pour lui donner la courbe nécessaire. Il faut savoir que nous travaillons avec un certain point d'équilibre et un certain poids. Ah, d'accord. On est très précis en fonction de ce que va nous demander le musicien. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Moi, je ne veux pas, c'est drôle de risque comme un souleur. Donc là, on va préparer la mèche pour finir l'archet, qui est faite en crâne-cheval et qui vient, elle, de Mongolie, Sibérie, nord de la Chine. Donc à l'intérieur, vous avez ici une toute petite mortaise dans laquelle je vais coucher mon œuf et par-dessus, je vais venir ajouter cette petite cale. Cet archet est presque fini. Est presque fini. Donc on va pouvoir le jouer après avoir posé sur la mèche de la colophane. Donc cet archet, là, je suis prête à jouer. Ah, vous pouvez jouer. Merci beaucoup, Cathy. Je vais pouvoir ravir mes collègues avec un concerto qui, sans nul doute, saura leur tirer des larmes. Sous-titrage Société Radio-Canada